Actuellement sur TFT on est sur une méta assez stable, il y a beaucoup de choses qui sont viables, il y a quand même un truc qui sort un peu du lot, c'est Sorcerer, Sorcerer actuellement c'est très très fort. Aujourd'hui on va aller analyser les games de EB1, donc c'est celui que vous voyez ici, le premier du ladder il a actuellement 1500 LP, et vous voyez que derrière on a Digesop qui a 1100, Life's Bad qui a 1000, il met 400 LP au top ladder des autres continents. Alors classiquement ça n'a pas une valeur folle dans le sens où c'est un serveur qui est censé être plus facile, le serveur vietnamien, mais vous voyez quand même qu'il a 40% de winrate, ça veut dire qu'il gagne top 1 40% de ses games, et il fait un top 4 minimum sur 85% de ses games, il a vraiment des stats complètement ahurissantes, principalement c'est 41% winrate là c'est complètement dingue, il mettait déjà 600 LP, 700 LP au ladder quand il était à 1300 LP, des top ladder comme Digesop ils étaient à 500, 600, c'est absolument flugurant, donc aujourd'hui on va analyser son gameplay Sorcerer pour voir un petit peu comment il joue autour de Silco et Sorcerer. Il va jouer Horn, actuellement les gars je vous conseille vraiment de jouer Horn, c'est super fort, en fait il y a d'autres choses qui sont à peu près viables, vous pouvez jouer Urf, vous pouvez potentiellement même jouer Poro ou Ezreal, mais vraiment Horn ça va dominer parce que les items de Horn ont été un petit peu buff pour certains, et ils ont supprimé des items de Horn comme le Black Cleaver qui était vraiment pas terrible, on a vraiment des bien meilleurs items, donc là il va rouler toutes les unités classiquement, on a quand même un opener qu'on voit directement avec Sorcerer, c'est à dire qu'on a 2 Malzart, on a un Shogat, on a Oriana, ça va nous permettre d'aller vers Sorcerer plus facilement, à savoir qu'il va pas forcer ça toutes les games actuellement, il joue vraiment pas tant que ça Sorcerer, mais c'est quand même un plan de jeu, qui est très fort et qui est facile à reproduire, donc je vous conseille vraiment d'apprendre cette compo, c'est sans doute la meilleure du patch, mais c'est souvent qu'on teste, donc c'est pour ça que lui il le joue pas tant que ça, ici on va directement avoir Swain, on va avoir Malzart 2, donc là on a vraiment envie de jouer Sensor, surtout avec une Rod, on a une baguette ici, donc voilà, il stream sur Youtube, c'est un Vietnamien, il stream sur Youtube, donc on a accès à CVOD beaucoup plus facilement que les Chinois par exemple, il stream sur d'autres sites, comme map il est sur Jask Industries ou Ecliptic Vault, donc je sais pas laquelle des deux, dans tous les cas c'est une map qui va lui apporter plus de gold, et ici on a vraiment de quoi slam une Shojin, etc, on a vraiment des bons items, et on prend la Tente Forge La Tente Forge c'est très fort, pendant un moment c'était assez faible, parce que c'était un peu trop faible en early game, vous n'allez rien avoir comme augmente jusqu'au 3-5, donc jusqu'au moment où vous avez l'item de Horn, et l'item de Horn n'était pas forcément dingue, mais maintenant c'est vraiment très très fort, là la Tente Forge n'hésitez pas à la prendre, c'est une très bonne Silver Augmente, de toute façon globalement la première augmente de Horn elle est toujours plutôt bien, à part la Prismatique, la Prismatique c'est pas dingue, mais c'est ok, c'est acceptable, Living Forge c'est très bien, et ici on a push directement, on a rentré ce Malzart, on a rentré deux Bruiser pour avoir un peu plus de tankiness, Swain en front, Swain c'est une très bonne unité, Malz On va le garder pendant un moment, et il a slam directement aussi la Chojin qui lui a apporté 3 gold grâce à la map, on est sur le portail qui donne 3 gold à chaque fois que vous faites un item, donc c'est pour ça qu'il a slam Chojin, de base je sais pas s'il aurait slam Chojin, ça serait intéressant de savoir, parce qu'en fait ici, ce qui va vraiment prioriser c'est le Jewel Gantlet, donc c'est le spell Kripp, parce que ça va trop amplifier en fait l'AP que vous allez avoir avec Sorcerer, Sorcerer va vous apporter énormément d'AP, cette AP vous devez l'amplifier, du coup ce qu'il va falloir c'est de la génération mana et des items pour amplifier vos dégâts, là je reviens un petit peu sur un play qu'il a fait, parce que ça vous pourrez peut-être ne pas comprendre pourquoi, et c'est pas Et c'est au hasard, ici on a joué 7MF ici, donc pour Stratégiste, et à partir du moment où on a Stratégiste 2 avec le Swain, on va avoir des shields quand nos unités sont en frontline, et comme on a que Swain en frontline, ici on va rentrer Oriana pour qu'elle ait aussi un shield, en fait on pourra la garder backline et se dire elle va gagner de l'AP, mais ici ce dont on manque c'est cruellement de frontline, du coup on va rentrer cette Oriana devant, pour avoir une petite unité qui pourrait tanker un petit peu le temps que le Malzard finisse le fight, c'est vraiment très intéressant, en early game vous avez pas beaucoup de frontline, mais vous avez stratégiste, n'hésitez pas à rentrer comme ça, un petit unité backline en front, vraiment en early game, parce qu'après dans la game l'unité en front va se faire arracher, Et ici on a directement pré-level, sans vraiment scout, sans vraiment regarder, c'est pas très grave, on a un ladder, c'est pas non plus un tournoi, donc c'est ok, mais on a pré-level, donc on a mis 4 points d'XP pour passer directement au niveau 5 et avoir des shops de niveau 5 au prochain round, il faut savoir que Shojin c'est pas un item super, et d'ailleurs je vous recommande pas nécessairement de le slam en Sorcerer, c'est vraiment un item qui est correct si ça vous permet de vous apporter vraiment beaucoup de puissance sur votre board dans l'instantané, sur la game en elle-même c'est pas dingue, on préfère un blue buff, parce que le blue buff fait que Silko va casse directement des débuts du fight, Velkos pareil, en fait quand vous jouez Sorcerer en vertical, donc c'est à dire quand vous jouez 6 ou 8 Sorcerer et rien d quoi, complètement c'est votre seul gros synergy, et ben vous allez rechercher à vraiment exploser le fight rapidement, c'est un fight qu'on appelle explosif, c'est à dire qu'on veut vraiment finir rapidement, et donc il nous faut un blue buff qui cast vraiment beaucoup plus tôt, parce que blue buff ça vous fait concrètement 50 de mana sur votre unité, là où la Shojin vous en donne que 15, donc il faut attendre 2-3 autos, et en vrai ça fait grave la différence les gars, ne vous trompez pas, c'est pas parce que blue buff a la même génération de mana à peu près que Shojin, que c'est le même item, blue buff ça envoie un premier casse beaucoup plus rapidement, ici on a directement trouvé Tariq, on est en Winstreak, donc là on va rentrer ce Tariq, on va avoir 4 Sorcerer, 2 Stratégistes, on a un opener de malade mental, donc là c'est parfait, on peut faire 20 gold tout en holdant des bonnes unités, on a pu hold 7 MF, on a pu hold Orianna, on a pu hold un autre Malzart pour pouvoir remplacer notre Malzart une fois qu'on veut passer les items sur une autre unité, on va en reparler après, mais les changements sur Sorc, il n'y a pas eu que le remplacement du luxe par Silco, il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte, déjà Swain a été un petit peu buff, concrètement maintenant Swain quand il a déjà casse une fois, il peut recasse par dessus pour rajouter des HP, rajouter des dégâts, donc rien que ça en early game ça vous fait une unité qui est encore plus forte, et il a été un peu changé dans les stats pour pas non plus que ce soit juste un buff parce que ce serait débile, mais en Sorcerer c'est quand même très fort parce qu'il y a encore plus de value sur l'AP, et en plus on a MF qui joue déjà là, qui est stratégiste, ça c'est une très bonne unité aussi dans le jeu actuellement, ça casse les shields, ça fait des bons dégâts, quand vous avez de quoi lui mettre un peu d'AP etc, elle pourrait potentiellement si elle était niveau 2, porter les 2 items qu'on a sur Malzart actuellement, ce serait très fort, bien sûr on préfère ça sur des Sorcerer, parce que vous avez de l'AP, 2 Sorcerer, du coup ça va amplifier encore plus les items qu'on a actuellement, mais sur une MF2 c'est très très bien aussi, donc MF en fait vous permet d'avoir plus de flexibilité, vous pouvez jouer autour des Miss Fortune, ce qui n'était pas forcément le cas avant, je ferai sans doute avant qu'ils changent la méta, une autre vidéo sur une autre vidéo, de compo je pense, actuellement ce qui est viable, à part Sorcerer, ce sera vraiment Challenger qui est pas mal, Slayer c'est pas mal aussi, les rogues restent fortes, surtout avec les augmentes de rogues, Jinx, Jay c'est très très fort, donc ça c'est un peu la méta actuellement, alors ici vous voyez on arrive sur le 3-1, on push directement au niveau 6, et vous voyez c'est intéressant ça c'est un play, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais il va directement roll, parce qu'il est en win streak et du coup il veut garder sa streak, il a pas tant d'arguments que ça pour gagner ses rounds, et en fait il a beaucoup de paires, vous voyez qu'il peut rentrer le Kasadin, il a 2 Tariq, 2 Rihanna, 2 MF, il peut remplacer ce Malzart s'il trouve une autre unité qui est mieux et donc là on trouve directement Tariq 2, et on continue à roll, donc là je pense qu'on s'arrête ici quand même, parce que voilà on a trouvé Velkhoz etc, donc on a vraiment high roll de fou ce rolldown ici, on a trouvé vraiment des unités de malade, c'est à prendre en compte, mais c'est quand même intéressant de voir que même un push, au delà du push, il a décidé même de roll pour upgrade son board, quand vous jouez Sorcerer c'est totalement viable de faire ça si ça vous permet de strict, parce que les unités que vous allez rentrer, en fait rentrer 4 Sorcerer comme il l'a fait ici, avec Velkhoz, avec Tariq etc, c'est trop fort, les upgrades ont trop de value, parce que comme les unités ont plein d'AP, et bien quand vous allez les passer niveau 2, leur spell va encore plus être développé, c'est trop fort, ne le faites pas toutes les games, mais n'hésitez pas à roll un petit peu, quand vous avez beaucoup de paires en fait, simplement si vous avez 3-4 paires sur votre bench, n'hésitez pas à roll un petit peu pour essayer de trouver une upgrade quand même, on prend Pandora item ici, c'est totalement fine, parce que en fait c'est une silver augmente, donc on perd pas tant de value que ça, une silver augmente, on s'en fout un peu, c'est pas super important, et en contrepartie, on va pouvoir faire roll ces items, ce qu'on a sur le bench, le seul côté négatif un peu à ça, c'est qu'il a pas une augmente qui le rend très fort maintenant, pourtant il a un win streak, et donc il a envie de garder cette win streak dans l'idéal, bien sûr c'est pas le plus important, ce qui va être intéressant, c'est que les items, comme je vous l'ai dit, blue buff etc, on va pouvoir quand même les faire, même si on a déjà utilisé une tire, et ici on hésite à cela, mais peut-être qu'on va slam un morello, non, ok d'accord, on met juste la rhod sur Tariq, alors pourquoi sur Tariq, parce qu'en fait, déjà 10 d'AP sur lui qui est niveau 2, c'est un 3 cost niveau 2, c'est bien, outre ça, le plus important, c'est que ça vous permet d'aller chercher une spark, donc avec cap de résistance magique, ça vous permet d'avoir du shred, donc de la réduction de résistance magique, et c'est très important quand vous jouez sorceur, mais moins qu'avant, avec les changements sur le shred justement, avec les changements sur ce genre d'items, c'est moins important qu'avant, avant c'est vraiment ça qu'on voulait avec jouet le gantelette, et c'est tout, c'était le plus important, et comme on avait luxe, on avait pas vraiment besoin de génération mana, maintenant c'est un peu l'inverse, on a besoin de génération mana, on a besoin du jouet le gantelette pour amplifier, mais le shred c'est pas très important, la réduction de résistance magique c'est pas très important, mais on en veut quand même, c'est à dire qu'en early game ça a pas trop de value, mais par contre plus on va avancer dans la game, plus il va commencer à en falloir si on veut viser le top 1, parce qu'il y aura des gens qui vont faire des dragon clothes, des items de résistance magique qui sont trop forts contre vous si vous avez pas de résistance, mais c'est pas primordial, n'hésitez pas à le faire si vous pouvez, mais c'est pas primordial ici on a un silco qui est très intéressant, parce que comme on a Pandora item, bien entendu l'item on s'en fout complètement, tout ce qu'on veut c'est un bon champion dans l'idéal qui vaut des golds, on a pas pu l'avoir c'est pas grave, on peut prendre cette tir quand même, c'est mieux que le gant, parce que ça nous permet directement peut-être de l'utiliser, sinon on peut prendre le gant aussi, ok on prend le gant, moi je pense que la tir était sympa, parce que ça nous permet, si on a un blue buff sur le bench là, de le rentrer, mais je suis bête, on fait tourner aucun item, donc en fait ça a du sens, c'est moi qui dis n'importe quoi, comme on fait pas tourner d'item, ce qu'on veut c'est un gant pour aller chercher Garebreaker, vu que c'est un gold en plus, pourquoi pas, directement ici on va récupérer dans la Latente Forge, on peut revoir un petit peu le choix si vous voulez, on avait bon, cet item là bien sûr c'est pas ce qu'on veut, en Sorcerer, ça apporte plein de stats et tout, un peu au hasard, c'est pas vraiment ce qu'on veut, on veut pas des stats, on veut de l'amplification ou de la Frontline, on a ici Eternal Winter qui est pas mal en fait, ça vous permettrait potentiellement en le mettant sur Tariq ou Swain d'avoir vraiment un tank qui slow les fights, c'est vraiment fort, mais juste DFG c'est trop fort, ça va vous donner de la paix et de la mana, donc déjà la mana est super, 32 mana c'est beaucoup, la paix c'est toujours bien, même si vous en avez déjà beaucoup ça reste bien, mais surtout l'amplification de dégâts que vous allez recevoir est exceptionnel, c'est vraiment un des meilleurs items de la compo, donc bien sûr on va le prendre là, il hésite quand même un petit instant, mais c'est ce qu'il va faire, et il va directement passer, vous voyez les items dès qu'il a un Malzart 2, sur Velkos, en fait il veut pas se retrouver avec Malzart 1, Velkos 1, et on swap les items, ça c'est un peu nul, mais par contre, retrouver un Malzart 2, ça suffit à passer les items sur Velkos 1, surtout que là il a mis Multicaster, sinon ça se voit à peu près en puissance, mais avec Multicaster c'est sûr que c'est plus fort, Velkos il a été buff en fait, parce que il y a des unités qui ont été changées en Multicaster, je sais plus exactement lesquelles, je vais vous mentir, mais il a été buff, c'est tout ce qui compte, c'est vraiment très fort, c'est une des composantes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une des composantes qui fait que Sorcerer est encore plus fort maintenant, c'est pas que Silco, c'est parce que Velkos maintenant, son cast a juste des meilleurs dégâts de base, juste avoir un Velkos en early, avant c'était très nul en vrai, avant sans Multicaster, Velkos c'était très très faible comme 3 cost, maintenant c'est pas du tout le cas, un Velkos juste à qui vous mettez des items comme ça en early game, même si vous décidez de pas jouer Sorcerer, c'est une très bonne transition vers une composition AP plus late game, et on a pris une cloque, on a directement mis la cloque sur Tariq d'ailleurs, il a dû scout le lobby, je fais pas très attention depuis tout à l'heure, mais il a dû voir beaucoup de dégâts magiques et se dire, je vais faire une Dragon Claw sur Tariq, ça va le rendre extrêmement tanky, et ça c'est intéressant, parce qu'avec Pandora Item, c'est pas le premier réflexe que la plupart des joueurs auraient, on penserait d'abord à Blue Buff pour Silco, ce genre de choses, c'est-à-dire, ces items qu'on a sur Velkos, on va principalement vouloir les mettre sur Harry, c'est elle qui va vraiment en profiter un maximum sur son 3ème cast, elle peut vraiment one shot le board avec ce DFG, on veut aussi des items Silco, donc on pourrait penser directement aux items Silco, mais lui décide de prioriser un peu la front line, ce qui a totalement du sens, et donc là je sais pas si il va faire cette gargole, j'ai l'impression qu'il va vraiment faire une diclo, parce que sinon on n'a pas mis cette Claw, on aurait peut-être fait tourner jusqu'à une chain, de l'armure quoi, on récupère quand même ce qu'on a, voilà, on va essayer de garder, ok on fait un Adaptive Elm, alors c'est encore plus intéressant que ce que je pensais, on va juste faire un item fort, et il remet une tire, donc là on va aller faire une rédemption, j'imagine, on a 3 épées à faire tourner, mais alors il a fait Adaptive Elm, donc un nouvel item, alors pour ceux qui sauraient pas, quand on est en front line avec cet item maintenant, ça donne de la mana au début du fight, de la résistance magique, de la paix, et des résistances, donc ça c'est ce que ça va vous donner, ça va vous donner beaucoup de résistance, donc les résistances sont sympas, moi je suis pas fan de l'item sur Tariq, très honnêt mais c'est très intéressant, juste parce qu'il donne de la mana, et en fait, vous voyez, il a 15 de mana sur l'item, sur l'Adaptive Elm, et 15 de mana avec la tir, et donc au total ça fait 30 de mana, donc ça fait quand même un bon pool de mana pour qu'il casse vite le Tariq, et c'est peut-être juste ça qu'il recherche, en fait, c'est d'avoir l'Adaptive Elm qui va donner des résistances, et qui va faire avec la tir, un casse rapide, donc qui va maintenir sa front line en vie très longtemps, à ce stade de la game c'est très fort, mais moi j'aurais d'un coup pensé à Silco, j'aurais pensé à faire potentiellement une des clos, mais c'est pas du tout ce qu'il avait en tête, là je pense qu'il va faire une rédemption, et en justement pour cette synergie entre les tirs, qui font que vous avez beaucoup de mana dès le début, là on veut pas, c'est de, c'est de, voilà, c'est de, ces deux augmentent là, on veut aucune des augmentent d'ailleurs, qui lui sont proposés, on avait, Endless Horn ne prenait jamais cet augmentent actuellement, c'est trop faible, peut-être dans une semaine quand ils vont le buff, ce sera bien, mais là actuellement c'est trop trop nul, là on a Tactician Crown, donc ça va vous donner deux spatules, et donc là on va aller chercher une spatule, bah on va en faire aller chercher directement peut-être deux spatules sorceurs, parce que bon, au final, voilà, au final c'est trop fort, c'est une des grosses conditions de victoire de la, de la comp, les gars, si vous arrivez à avoir une seule spat de sorceur, vous pouvez avec une Harry donc c'est quand même assez dur à choper, faut être niveau 8, etc, mais si vous avez une Harry, vous allez pouvoir aller chercher un 8 sorceurs, 8 sorceurs c'est vraiment super fort, ça fait des top 1 assez facilement, et Silco, si vous avez pas cette spat là, n'hésitez pas à jouer Silco, vous lui mettez Blue Buff, vous lui mettez Blue Buff, faites jouelle, vous lui mettez un peu ce genre de gear que là on a actuellement, et il va casse, vraiment Blue Buff mieux que Chogine, bien mieux que Chogine sur Silco, et Silco en fait va faire beaucoup de dégâts, va heal votre front, c'est très fort, vous allez me dire, ok niveau 7, qu'est-ce qu'on veut jouer à côté du coup, on peut rentrer un Jarvan ou un Chen, les deux sont excellents, Jarvan c'est vraiment très bien, c'est très polyvalent, maintenant si vous avez un gros Tariq comme là il a actuellement, le Chen est mieux, c'est pour ça qu'il joue Chen ici, et il joue Talia aussi en plus, au niveau 8, si j'ai pas de bêtises, alors on est niveau 8, on joue une Talia pour juste upgrade la puissance de Sevelcose, mais à ce stade, on a vraiment envie de s'en débarrasser, parce que bon, ce gear là, avoir Sevelcose qui est à côté à une Talia, c'est très sympa, en stage 3, mais en stage 4 ça commence à être un peu faible, mais là il a pas envie de roll, parce que tout simplement, il a 8 sorceurs, donc même si voilà, il est pas dans la meilleure des configurations, en fait il va dans tous les cas sauver plein d'HP, il a 82 HP, donc là son but c'est juste d'avancer dans la game de faire un maximum d'économie, pour aller chercher potentiellement un niveau 9, ou alors un meilleur rolldown, ou simplement juste un rolldown, ou quand il finit son rolldown, il a genre 30-40 gold, et après il peut aller chercher un niveau 9, mais là si on roll maintenant, on va descendre à 0, et ça va être très long de remonter l'économie, donc on va perdre un potentiel top 1, n'hésitez pas à bien positionner l'unité qu'il y a, le DFG, donc cet item là, l'item de Horn, il est très important de positionner en face d'un tank que vous voulez éliminer le plus vite possible, parce que ça va envoyer une boule, et cette unité là sur laquelle la boule est envoyée, va prendre beaucoup plus de dégâts pendant les 10 premières secondes du fight, donc c'est important que vous la mettez, essayez bien en face le plus possible d'une unité que vous voulez éliminer rapidement, par exemple un Jarvan potentiellement pour pouvoir éviter qu'il puisse faire son casse, si c'est un Jarvan 1, un Nasus, souvent les Nasus sont très tanky, ils restent très longtemps dans le fight, c'est très relou, donc ça, ça peut être très intéressant, la Sona est bien mieux, maintenant on n'a plus la synergie avec Lux, qui nous a porté Demacia, avec Lux Jarvan, il n'y a plus ce truc là, donc c'est pour ça que Sorcerer sur le papier n'est pas resté un peu plus faible, mais si le coup est juste très très fort actuellement, et Sona est plus forte que Talia, bien sûr, Talia a du CC, mais Sona va donner de l'attack speed, donc c'est sympa, ça fait plus de cast, et en fait avec Sorcerer, elle a vraiment une grosse amplification sur les dégâts qu'elle fait, voilà, donc là on se fait arracher complètement les mecs en face, n'ont utilisé toutes leurs ressources, donc du coup, forcément, nous on a 50 gold, on est en détente, là, on y va doucement, on essaie d'aller chercher ce top 1, parce qu'on a des grosses conditions avec ces deux Spats Sorcerer, va rentrer Karma potentiellement, donc là on y pense, simplement, voilà, on garde cette Karma, ici, le but c'est de rentrer à terme, Karma, Shen et Harry, avec les Spats Sorcerer, pour pouvoir avoir Yonia, qui va vous apporter beaucoup de mana sur la Harry, et faire en sorte qu'elle casse beaucoup, la mana sur Harry, concrètement c'est du DPS, on veut vraiment un maximum de mana sur Harry, et là vous voyez qu'il commence directement à faire un blue buff, genre, en fait il savait depuis tout à l'heure qu'il fallait pas se presser avec ce blue buff, avec les items qu'il avait, il allait juste les mettre sur Velkos, on allait pas trop roll, genre, il savait en fait que ce blue buff n'était pas ultra important en début de partie, ou en milieu de partie, mais que c'était plutôt quand on arrivait sur la fin de partie, voilà, ici, qu'il fallait commencer à vraiment itemiser ce silko, et donc c'est là où il le fait, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure du blue buff, si vous savez des Shojin, ça peut être intéressant d'aller chercher une Kai'Sa, de jouer juste Kai'Sa, etc, en challenger, mais jouer Sorcerer avec Shojin, c'est pas dingue dingue, donc n'hésitez pas à vraiment garder votre tir au lieu de faire une Shojin directement quand vous voulez jouer Sorcerer, c'est une des clés pour que ça marche, là, il l'a pas fait, mais c'est ok, vu qu'il joue pendant item, y'a pas de problème, ici, vous voyez, on a pré-level, on a mis des golds dans l'XP, mais on a pas push directement, on a attendu ce round-là, ce qui lui fait gagner pas mal de golds, en fait, c'est les golds du palier, plus les golds de l'XP qu'il a attendus, pour faire simple, il a gagné plus ou moins 9 golds sur ce play, et donc ça lui permet d'aller chercher Harry, tout en ayant encore 20 golds, voilà, donc là, on aublerait tout, et on fait quand même 10, si on vence Taric, on a fait un Sorcerer GP, alors ça, c'est classiquement pas ce qu'on va forcément faire, mais en même temps, d'habitude, on n'a pas cette spat Sor Sorcerer, qui l'empêche, enfin, qui fait qu'il a pas besoin de jouer Vel'cause, il a préféré jouer GP à la place, GP c'est excellent, vous allez voir, GP, s'il arrive à lui mettre 2 items avec un truc, ce GP, il va faire très très mal, GP en sorte, c'est un énorme burst, mais classiquement, n'y pensez pas trop, pensez surtout quand vous avez qu'une seule spat à rentrer, en fait, le setup qui est là, mais à la place de GP, ce serait en Vel'cause, et vous avez des Rise aussi, des fois, qui peuvent très bien utiliser ces items, par exemple, le Rise Bilgewater, utilise extrêmement bien la spat Sorcerer, si vous arrivez à monter en gold, etc, vous allez avoir trop de dégâts, GP l'utilise très bien, GP est un très bon utilisateur, quand vous avez une spat en trop, mais classiquement, vous allez juste le mettre sur chaîne, ne vous commencez pas à trop penser à GP, mais vous allez voir, ça a Harry, là, vraiment, quand il fait des 3ème cast, ça devrait être absolument dingue, normalement, hop, elle a trop d'AP, voilà, elle va wipe le board, et en fait, Sorcerer, pour ceux qui ne savent pas, quand vous faites un kill avec Sorcerer, l'unité qui va mourir, va envoyer une genre de boule de dégâts à l'unité la plus proche, en fait, quand vous allez faire un kill, ça va faire une réaction en chaîne, qui va faire d'autres kills, et donc c'est pour ça que Harry, quand elle wipe, et qu'elle voit la qu'elle envoie son gros cast, tous les petits kills qu'elle fait, ça s'additionne, donc c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on veut jouer en 6 Sorcerer et pas en 4 le palier de 4 à 6 Sorcerer, il est énorme, les gars, parce que quand vous passez de 4 à 6 Sorcerer, vous doublez la puissance de ce passif, en fait, de cette petite boule de dégâts, elle est vraiment doublée, vous allez vous passer de 1 boule par unité tuée à 2, et donc vous allez avoir encore plus de réaction en chaîne, et ça, rien que ça, sur le papier, c'est trop fort, en plus, vous gainez plus d'AP, donc, et les unités sont fortes, hein, n'hésitez pas à jouer juste ça en transition, peut-être à avancer après sur une autre compo, etc., mais Sorcerer, c'est très très fort, maintenant, des fois, ça va être contest, vous allez me demander, peut-être, Silco, qualité, on va lui mettre, on va lui mettre Blue Buff, en premier temps, ça, je l'ai déjà dit, mais on va aussi lui mettre des trucs comme Jewel Gantlet, comme Garde Breaker, Jewel Gantlet, Garde Breaker, ça va être deux items qui vont aller super bien ensemble, ça va amplifier les crit, et ça va être juste très très fort, c'est sans doute son meilleur gear en termes de dégâts, donc Garde Breaker, c'est le gant avec la ceinture, c'est très très fort, et sinon, vous avez Gunblade qui est très bien, vous allez avoir les items de Horn qui sont très bien, comme par exemple le DFG, ici, c'est excellent, Morello, c'est très sympa si vous manquez d'anti-deals, donc là, vous voyez, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a Roll, et qu'il a Hold les unités Challenger, parce qu'ici, on cherche clairement le top, hein, on a vraiment un super setup, vous avez vu, toute la game, de toute façon, on a eu pas mal de chance, c'était assez à Roll, maintenant, l'idée, c'est qu'il veut pas se faire outscale par des mecs qui jouent Challenger, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal dans sa game, il veut pas leur laisser les seules conditions de victoire, qui seraient avoir leurs unités niveau 3, donc leur Fiora niveau 3, leur Kasia niveau 3, ça, contre ça, il pourrait perdre, et donc c'est pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on va Hold ça sur le bench, il va même Rolldown, il va continuer à Roll, voilà, vous l'avez vu, il va continuer à Roll pour aller chercher ça, parce qu'il veut pas laisser l'adversaire trouver des solutions, ça, c'est très important, les gars, quand vous avez un top 1, vous vous dites, ah, la game, elle est free, etc, des fois, vous allez faire top 2, et même en faisant vos top 2, vous allez dire, c'est cool, j'ai au moins fait top 2, mais vraiment, des fois, c'est vraiment des games faciles, vous avez pas fait top 1, juste parce que vous avez laissé des conditions de victoire à vos adversaires, et c'était pas à étudier un petit peu dans votre lobby, une fois que votre game, elle est vraiment, vous avez trop de chance, c'est dans ce genre de game qu'on fait souvent l'erreur de se détendre, il faut aller regarder un petit peu, quand même, les conditions de victoire des adversaires, s'ils ont des choses qu'ils peuvent trouver comme ça, là, lui, vous voyez en face, c'est surtout le contenu qu'il essaie de faire ça, donc là, il a vu que le mec avait fini, en fait, de Rolldown, regardez bien, on voit ici que, voilà, ses goals sont utilisés, hop, il a 0 gold, il a tout son bench qui est full, donc, on peut se permettre de vendre pour Roll un peu, et on trouve le GP, ce qui va nous permettre de tuer un joueur en plus sûr à 100%, enfin, et voilà, ça nous rend plus fort sur le round, ça, on devient plus fort sur le round, juste parce qu'on a vu qu'il avait plus de gold, et du coup, on voulait se permettre de vendre les Kaisa, alors ensuite, on va peut-être parler un peu du positionnement, Harry, ça se met bien en corner, ça fait des kills faciles en corner, etc, en plus, ça la rend assez safe, Silco, on aime bien le mettre au milieu pour qu'il ait dans l'idéal un cast le plus centré possible, et que son cast parte un peu plus vite aussi, mais le mettre comme ça, en side, en fait, ils ont changé un peu son intelligence artificielle pendant le PBE, c'est pas du tout mauvais le mettre sur le côté, il va avoir quand même eu tendance à envoyer son cast sur le plus d'unités possible, il y a des fois où il a juste pas la range, c'est pour ça qu'on aime bien le mettre au centre, mais le mettre au centre, ça le rend un peu vulnérable, donc n'hésitez pas à le mettre comme ça en side, surtout quand vous avez autant de dégâts que ça, parce que, dans tous les cas, il faut juste qu'il arrive à cast en étant en vie, et c'est ok, le mec en face, du coup, a touché Kaisa, il a vendu les Kaisa, parce qu'il était en mode, le mec a 0 Kaisa, c'est bon, il va jamais toucher, et au final, il a touché quand même Kaisa 3, donc là, il a, vous voyez, il a ici laissé la victoire, il a laissé la condition de victoire à l'adversaire, alors, est-ce qu'il va gagner ou pas, ça c'est une autre histoire, moi je vous l'ai dit, il y a de bonnes chances, maintenant, on a tellement un board de fou avec ses deux spots, on a pu faire un GP en plus et tout, c'est vraiment excellent, donc il y a un monde où si on trouve un bon item GP, un item qui fait qu'il casse vite par exemple, ce serait incroyable, alors on a ici le Shen 2 avec une spot Sorcerer, ça nous permettrait d'enlever par exemple Oriana ou Malzard, et de rentrer une bonne unité, sachant qu'on est niveau 9, il a regardé en fait un petit peu les options, vous voyez qu'il l'a pas pris directement, parce que je pense qu'il aurait préféré un item GP, un item sur Gangplank pour pouvoir faire en sorte qu'il casse plus rapidement, mais ici, il n'y avait pas vraiment de bonnes options vis-à-vis de ça, donc ce qu'il a décidé de faire, c'est de prendre ça, et juste d'avancer, de chercher un petit peu des unités à rentrer, donc on va faire sauter les items de Silco, et alors ça, c'est très intéressant, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il voulait de la mana sur GP, parce qu'il faut que ce GP casse vite, bon là, le GP, c'est-à-dire qu'il a assez bizarre, il casse vite, mais ensuite, il s'est fait cesser, donc le casse n'est pas parti, il y a eu un genre de bug bizarre, donc là, c'est la 1v1, pas finale, parce qu'il peut rester deux rounds, s'il gagne, il vend tout son board, il va chercher une Harry 3, il sait que c'est sa seule condition de victoire, donc il se dit, bon, le seul moyen de win, c'est d'aller chercher une Harry 3 random, on va à Roll à fond, et voilà, donc là, vous voyez qu'il est one-off, en vendant tout son board, il a quand même beaucoup de gold, c'était sa seule condition, en fait, il le voit, vu le setup de file, vu ce qui s'est passé, sa seule condition de victoire, c'est d'avoir Harry 3, bon, là, il troll à moitié, il met des items pour rien, bien entendu, en face, à moins qu'il ait vendu tout son board aussi, voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitch, tous les lundis et les mardis, je vais caster la ex-league, le point de vue de Ivo Mendez, qui est dans la team dans laquelle je suis, Valiant, va full tryhard le reste du temps, donc merci à tous d'avoir suivi, et moi, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.